Tchou tchou les petits loups, bienvenue et welcome avec TASKILLER85 et Yacine ! On m'a demandé de te trouver un pseudo, mais j'ai dit que t'en avais un ! L'île Rock ! Son pseudo c'est L'île Rock, mais c'est vrai que c'est pas officiel sur YouTube. Bref, on en reparlera. J'espère que tout le monde va bien encore une fois aujourd'hui. En attendant Yacine, moi ça me va parfaitement bien, je ne me trompe pas et je sais à qui je parle. Pour tout le monde, YACINE ! Oui, j'ai vu pas mal d'erreurs ! S'il vous plaît ! Il y a un qui m'a appelé Yasmine, alors non je ne suis pas la copine d'Alana. Bref, aujourd'hui on est là, de retour. Où est-ce qu'on est ? Dans mon spot préféré. Ton spot préféré ? Allez, on est au Gamellodrome ! Donc l'herbe est un tout petit peu haute, mais ça devrait le faire, c'est pas trop mouillé. Donc même en cas de chute, c'est pas trop risqué. Vous savez qu'il faut éviter de voler au-dessus. Je dis toujours qu'il faut un bon tapis de moquette d'herbe au cas où on tombe. Mais il faut éviter qu'elle soit trempée, c'est clair. Ou de l'eau dans mon cas. Ou de l'eau, oui, avec son Sidora waterproof. Donc aujourd'hui on est au Gamellodrome pour tester le petit Find, le Shadow Find. Donc l'ombre du démon en fait. C'est la traduction, c'est ça. L'ombre du démon. Donc ce petit Find de chez eShine. On va tester ça aujourd'hui. Donc il est prévu pour être un quad 4 pouces mid long range. Ou mid long time. Je crois que je vais déposer le brevet du long time plutôt que du long range. Donc ce petit quad, bah écoutez, à première vue, plutôt correct. La frame, ils n'ont pas été sur le plus cher. C'est une frame un petit peu souplette mais on a quand même de la résistance. Par contre on voit que le carbone n'est pas non plus du carbone super haut de gamme. Ils ont plus travaillé le design. On voit bien la tête du démon. Ici avec le petit squelette. Tu ne l'avais pas vu ? Non, je n'avais pas fait attention. On l'a aussi sur le dessus. Donc là j'ai mis le support de la Naked. Donc ils ont travaillé un petit peu le design. Un petit peu jouet, j'ai l'impression. Un petit peu Halloween. On a même les petites flammes au bout des supports moteurs. Au bout des bras tout simplement. Donc voilà, ils ont travaillé un petit peu plus ça que la rigidité. On a une frame 3 mm en bas quand même. 2 mm en haut avec des petites colonnettes, 6 colonnettes. Et une frame complète. On n'a pas de fixation ici pour pouvoir changer les bras indépendamment. Ce n'est pas des quads super résistants. Ce n'est pas non plus des quads qui sont faits pour faire les tarés. Ce n'est pas des quads pour voler au gamélodrome. Mais c'est plus des quads pour le cruising. Là, on va essayer de faire attention. On va essayer de ne pas trop le choquer. De ne pas voler contre un arbre à fond de caisse. On a une carte de vol à l'intérieur qui est signée E-Shine, j'ai l'impression. En dessous, on a un ESC 20A qui peut monter à 25A en pic. Les moteurs sont des petits T1404 2750 kV et qui ont l'air plutôt bien finis. Ça ressemble. C'est un mélange entre du E-Flight et du Flywoo un petit peu. On voit que c'est de l'anodisé et plutôt bien fini. Les aimants sont assez propres. Je ne sais pas si vous le verrez ici, mais on voit que les aimants sont légèrement arrondis, sont chanfreinés. Ce n'est pas des aimants bas de gamme. Le moteur est plutôt bien fini en lui-même. Donc, pareil, sur ce style d'engin, on n'a pas besoin de moteur hyper béton puisque ce n'est pas fait pour encaisser des chocs. On voit surtout du Light qui vont voler en 3 ou 4S, commencer en 3S si vous n'êtes pas chaud. On a un petit GPS ici qui a été renommé tout simplement BT 180. Donc, c'est le 180 qu'on connaît habituellement. Moi, c'est la version Cadix Vista. Il existe Cadix Nebula et il existe en analogique également. L'analogique, c'est la Cadix Turbo EOS 2, donc très moyen. J'aurais préféré une hante, par exemple, voir quelque chose de mieux parce qu'il y a la place de mettre une ratelle là-dessus. Pour parler prix, puisque vous aimez quand je parle du prix, on va se retrouver sur l'analogique avec les coupons. Je vous ai trouvé des coupons pour l'analogique et pour le numérique qui ne sont pas les mêmes. L'analogique va le faire à peu près à 110-115 euros complets, donc plutôt intéressant. Par contre, il faudra rajouter votre récepteur. Et les numériques, que ce soit la Vista ou la Nebula, il y a 10-15 euros de différence. Mais là, avec le coupon, ça vous le fera à environ 210-215 euros. Donc, on en parlait avec Yacine. Ça ne revient pas cher. Ça ne revient pas cher du tout. Bref, ce n'est pas le super haut de gamme, mais ce n'est pas non plus du super haut prix. Donc, ça joue un petit peu. Moi, j'ai envie de dire, pour celui qui veut s'initier, qui veut un petit 4 pouces à pas très cher, pour 110 balles, il peut avoir un petit 4 pouces à pas très cher. Plutôt correct. Donc, vous voyez, il y a des petites antennes là. Normal, c'est un démon. Alors, je lui ai mis des cornes. Tout simplement parce que moi, j'ai mis dessus un XM+. On le voit ici, il y a vraiment de la place entre les deux frames. On en a plus de 25 mm entre la plate du bas et celle du haut. Donc, un XM+, avec les deux antennes là que j'ai fixé avec des petits tubes sur les côtés et des riselants, tout simplement. Ce qui fait que non seulement, c'est éloigné de tout le système d'antenne et GPS de l'arrière, mais en plus, ça nous fait une petite protection sur l'avant, que ce soit pour la caméra ou pour la Naked, si j'installe la Naked par la suite. On peut y mettre là-dessus une GoPro, je pense, puisque c'est un 4 pouces un petit peu comme l'Explorer ou comme le Chimera, etc. Mais je conseille quand même une petite caméra style Naked ou SMO parce que sinon, vous allez quand même perdre en autonomie, je pense. Au niveau des Lipos, on va tester avec, alors au niveau du poids surtout pour les Lipos, sachez qu'avec une 650 mAh 4S, on se retrouve avec un quad en dessous les 250 grammes, bien en dessous, on doit être à 220-230 grammes. Le quad en lui-même fait moins de 150 grammes, un petit peu plus léger que l'Explorer, beaucoup plus léger que le Chimera et un peu plus léger aussi que le Mister Croc, le Mini, qu'on n'a pas encore testé. Ça va viendre ! Ah oui, venir, c'est comme ça le verbe. Et par contre, avec une 850 mAh, ça va dépendre. Ça va dépendre si vous avez une version analogique ou numérique. Avec la version numérique, il est un petit peu plus lourd. Et avec une 850 mAh, on va atteindre les 255-260 grammes, donc on ne sera pas en dessous. Mais avec la version analogique, oui, on peut utiliser une 850 mAh. Et donc, on testera 650 mAh, 850 mAh. La 650, ce sera pour un petit vol à vue. Et j'ai emmené également la Lion de 3500 mAh, même si pour celui-ci, on conseille la 3000 mAh, qui sera un petit peu plus adaptée au niveau du poids. Mais ça, c'est vraiment pour le cruising et la balade. Oui, je ne vous mettrai pas toute la longueur du vol, parce que ça va peut-être durer 20 minutes. Mais ne faites pas de freestyle avec ce genre de Lion, ce n'est pas fait pour. Elles ont une puissance de 10-15c maximum. Donc, vous risquez de les abîmer, tout simplement. Donc, ne tentez pas du freestyle violent avec des lions tout bêtement. C'est vraiment pour la balade. Par contre, petit reproche sur ce petit quad. Au niveau de la Cadix Vista, je ne sais pas si vous le verrez ici, mais croyez-moi sur parole, normalement, vous avez une petite tige métallique sur l'Ipex, sur le branchement de l'antenne. Là, ils ne l'ont pas mise. Je sais que je ne suis pas le seul à ne pas l'avoir, donc ce n'est pas une erreur de frappe, comme on dit. Ils ont préféré ne pas le mettre. Alors, est-ce que c'est pour gagner du temps à la fabrication ou autre ? Je ne sais pas, mais ils ne l'ont pas mise. Donc, on a assuré un petit peu le coup en mettant un point de colle, puisque vous savez que cette antenne-là est amovible. On peut la sortir pour la plier de façon à le promener plus facilement. J'ai mis un point de glue ici à l'intérieur et réenfoncé un petit peu le tube d'antenne. L'antenne VRX, on ne la connaît pas spécialement. Il n'y a pas spécialement de marque. Il y a un petit alien dessus, mais à mon avis, ça ressemble grandement à l'antenne du Explorer. C'est approximativement la même chose. Donc, petit défaut quand même de ne pas avoir mis cette petite lamelle métallique pour maintenir l'IPEX. Donc, plutôt que de maintenir l'IPEX, j'ai préféré maintenir l'antenne. J'espère que l'IPEX tiendra bon. Sinon, deuxième petit reproche que je vais lui faire, c'est que c'est un quad prévu long time, donc mid long range. Et à savoir que sur ce genre de quad, je recommande fortement d'avoir un buzzer autonome. C'est plus qu'important. Si vous perdez le quad à 1,5 km, 2 km, vous n'avez pas le droit ! Mais si ça arrive, c'est vrai qu'il vaut mieux avoir un buzzer autonome. Là-dessus, ils n'ont préféré pas le mettre. C'est aussi pour ça qu'il est un peu plus léger que l'Explorer. Donc, petit reproche, mettez un petit buzzer permanent. Surtout qu'ici, on a la place, que ce soit la version numérique ou la version analogique. On a la place entre la caméra et les cartes de vol. La carte de vol, de pouvoir mettre un petit buzzer. Ou ici, sous le GPS, tout simplement. Il y a vraiment la place pour ça. Donc, mettez-le, ça ne coûte rien. Sinon, voilà, rien de spécial. Si, j'ai investi dans des petits pads collants. Ici, j'ai trouvé du noir. Donc, j'ai investi dans des noirs. Ici, je vous mettrai les liens en description pour ceux qui veulent voir ça. Dans la boîte, pas grand-chose. Vous aurez beaucoup de mousse. Ça, ça peut servir. Bien sûr, vous aurez des hélices supplémentaires. Donc, quatre hélices supplémentaires. Ce sont des Hurricanes en 40-24 en bipale, bien sûr. Et vous aurez un petit bout de mousse supplémentaire antidérapant pour la lipo. Quelques petites vis, ici, de rechange. Et une sangle eShine supplémentaire, une sangle basique. Donc, voilà, pas énormément. Pas de support TPU pour une GoPro ou autre. Voilà, tout ce que vous aurez. Aucune notice, comme d'habitude. Donc, voilà, pas grand-chose. Le strict nécessaire. Le principal, c'est quand même d'avoir le drone. Donc, dernière info avant de partir voler. Il vous est livré 100 récepteurs. Donc là, moi, j'ai installé un XM Plus. Il y a des pads de dispo. Il n'y a aucun souci. Il est sur l'UART 6. De toute façon, vous retrouverez tout mon Betaflight à la fin de la vidéo. Pour une fois, il n'y aura pas de conneries. Il n'y aura pas de bonus à la fin de la vidéo. Quoique. Mais donc, vous retrouverez tout mon Betaflight à la fin de la vidéo. Logiquement, il est prévu pour voler avec la radiocommande DJI. Tout simplement, que vous connecterez à la Vista ou à la Nebula. Dernière petite chose avant de partir voler. Le tirage au sort. Je n'ai pas emmené mon petit papier sous les yeux. Mais j'ai tiré au sort pour le concours permanent. Donc, pendant cette dernière quinzaine, il y avait toujours le casque Apollo Q10 et le petit pack FPV iMax avec la petite voiture équipée de la caméra et la radiocommande. Sur ce pack-là, il n'y avait pas le masque. Et donc, je vais vous indiquer tout de suite les deux gagnants qui ont été tirés au sort. De mémoire, il y avait une commande sur une lipo. Donc, pas très très chère. Une petite lipo et l'autre, je ne sais plus trop ce que c'est. Si, c'est une Jumper T-Lite qu'on va tester aujourd'hui d'ailleurs. Je vous mets en incrustation les deux gagnants du concours permanent. Comme d'habitude, le premier qui reconnaît sa commande, vous avez le numéro de commande et la date de commande. Le premier qui reconnaît sa commande me met un message dans les commentaires. Et il aura le choix entre les deux cadeaux tout simplement. Oui, donc comme je vous disais, ça va permettre aujourd'hui aussi de tester la Jumper T-Lite. Carrément. Voilà, on va tester la portée. J'ai même amené une grande antenne pour voir si jamais on avait un failsafe pas trop loin. Voir si on peut ajouter une grande antenne pour gagner en portée tout simplement. Et puis voir le GPS Rescue par la même occasion. Et tester le GPS Rescue, oui, parce que si on peut l'activer, normalement, il doit se déclencher aussi en cas de failsafe. C'est ça. C'est parti, route au gamélodrome. Let's go. En avant. Bon, on leur montre. Vas-y. Allez. On va bientôt vous parler. Je vais bientôt vous parler d'un nouveau produit qui est là-bas. Je ne sais pas si vous le voyez. C'est une petite enceinte Bluetooth. C'est fun. Écoute. Écoute. Écoute bien. On vous a trollé en fait. On ne fait pas un drone. Non, mais je pense que c'est ça. Après, je ne l'utiliserai pas pour voler quand je fais mes vidéos, bien sûr. Mais je pense qu'on l'emmènera pour nos petites sorties. Voilà. Donc là, on est à peu près à 10 mètres de la petite enceinte Bluetooth. Je vais monter un peu le son. Je ne sais pas si vous avez un bon rendu. Nous, on l'a bien. Je m'en rapproche. En fait, derrière mon sac à dos, ce n'est pas un sac à dos. Vas-y, restez là. Donc très bientôt, je vous parlerai de cette petite Boom Maker, petite enceinte Bluetooth qui fait karaoké. Ouais, on chantera. On fera chanter Yacine. Non. Mais je ne vous en parle pas aujourd'hui. Nous, on va juste se faire un petit vol en musique tout à l'heure. On a du soleil. Je n'ai pas envie de chanter pour avoir de la pluie. Donc, on va commencer par un petit test en vol à vue. J'ai installé une petite 4S Airline 650 mAh. C'est avec ce genre de batterie, je vous ai dit qu'on n'atteint pas du tout les 250 grammes. Je connecte. Mon fil ne risque pas d'aller dans les hélices. On est plutôt pas mal. Et donc, on va voler avec la Jumper T-Lite. Ce sera mon premier vol réel en dehors du simulateur avec cette petite radio. Donc, on va voir ce que donne le vol à vue. C'est parti. Bon vol, les amis. J'ai mis le préarmement avec le buzzer. C'est armé. On a un petit souffle aujourd'hui. On doit avoir un petit vent de 15-20 km heure. Des petites rafales à 30. Rien à voir avec la dernière vidéo, bien sûr. Fasse attention, j'ai quand même des branches au-dessus de la tête. Alors, on va se faire un petit test de punch en 4S. Tout d'abord, on vérifie que tout réagit bien. J'ai fait un tour à gauche, il faut que je fasse un tour à droite. Sinon, après, il est mélangé. Alors, test de punch avec la petite 4S 650 mAh. Je peux tout de suite vous dire que c'est un peu moins violent que l'hexa, que l'hexacopter qu'on a testé. C'est sûr et certain. C'est un peu moins pêchu. Ouais, c'est beaucoup moins pêchu quand même. Maintenant, c'est pas un drone fait pour la race. Ok, bon, on aura vu ce que ça donne. Allez, en tout cas, la radio répond super bien. Est-ce que tu veux tester un petit vol à vue avec la radio, Yacine ? Allez, vas-y. Mais il répond bien, il réagit bien. La radio est agréable quand même. Il est agréable et ça ne me change pas trop de la tango. Ah bah toi, oui, la tango 2, c'est sûr. Allez, on va partir en FPV. Ce sera bien plus intéressant. Des armitudes. Ouais, sympa cette petite T-Lite. Franchement, pour l'instant, si la réception est bonne, j'en ai dit que du bien et je continuerai parce que pour le prix, c'est vrai que c'est intéressant. C'est plus que correct pour ça. Alors, comme je vous disais, on a un petit vent à... J'ai envie de me poser et de tester la LiPo. Vas-y, vas-y, si tu veux. On va faire ça. Prends pas de risque. Parce que là, j'ai un voltage à 15,7. Ouais, moi, par cellule, ça ne bouge pas du tout. Non, moi non plus. C'est chelou, ça. Bim. On teste et on vous dit. Donc, j'espère que j'ai bien la bonne info au niveau de la LiPo. Ah, moi, c'est fixe à 3,9. Bah, oui, mais ça, c'est... Toi, tu n'as pas l'autre info. Moi, j'ai l'autre info à 15,7. Donc, ça y est, j'ai bien les satellites. Ah ouais, le temps qu'il a fallu pour les satellites, c'est impressionnant. Alors, par contre, voilà, problème. Il m'affiche l'altitude. Il m'affiche les kilomètres heure, mais je n'ai pas ma flèche. Je n'ai pas ma flèche et je n'ai pas la distance du point home. Ouais. Ça veut dire que le rescue ne fonctionnera pas. Je pense. Donc là, je vais mettre du gaz, 15,6. Ah, ça bouge. Bon, ça va. Tu as quand même une indication, alors. Ouais, mais je trouve que l'indication ne bouge pas des masses. À partir du moment où je fais du... Du full throttle. Du full throttle. Ouais, ça bouge quand même pas mal avec le vent. C'est impressionnant. Ouais, tu vois, je suis toujours à 15,6 là. Je trouve que ça ne descend pas assez. Il volerait pas mal, hein. Il volerait pas mal. Il volerait pas mal. Il volerait pas mal. Ça bouge un peu, ouais. Ouais. Tu vois, je suis toujours à 15,6. Donc, c'est pas normal. Il y a un problème de... de sensor. Il y a un problème de sensor, c'est sûr et certain. Il y a plein d'infos d'OSD qu'on n'a pas, ouais. Ouais. Donc, je veux pas pourrir la batterie. Je vais en mettre une neuve. Parce que là, j'ai volé quoi ? 5, 6 minutes, 7 minutes. Mais j'ai fait quelques full. 15 volts, 6 toujours. 15 volts, 6 et ça bouge pas. Et ça bouge pas ? Non. Ok. Donc, c'est plutôt pas... C'est pas rassurant. C'est pas rassurant, non ? En plus, le GPS, voilà. J'ai quelques infos, mais j'ai pas ma flèche. J'ai pas la distance du point de décollage. Je suis vraiment pas rassuré, quoi. Ouais. Ah, c'est vrai que je suis habitué à avoir plus de pêche au démarrage. Là, il est très smooth. Ouais. Donc, comme vous l'avez compris, c'est Yacine qui a repris les commandes. Là, on vient de changer de batterie. J'ai remis une 850 mAh toute neuve. Et le souci, c'est que les GPS sont pas revenus. On a attendu deux minutes, là. On a toujours pas de satellite. Donc... Et c'est pareil au niveau... Pourtant, j'ai bien réglé mon VBAT, moi, sur Betaflight. Je l'ai bien calibré. Et là, il est toujours à 3,9. Il était à 4 quand on a branché. Et j'ai l'impression qu'il descend pas en dessous de 15 volts, 7, 15 volts, 6. Ouais, en full throttle, ça vibre. Ça se confirme bien. Ouais, ouais, ouais. Et ouais, il réagit beaucoup plus. Ouais, le vent a beaucoup plus d'incidence dessus, malgré qu'il soit faible aujourd'hui comparé à l'autre jour. Ah bah, on aurait pas pu voler avec... Ah non, c'est clair que... La dernière fois. C'est sûr. Non, à mon avis, il a un problème d'électronique, ce quad. Il y a... Ouais, je pense, toi, la carte de vol. C'est malheureux parce qu'il est plutôt bien tuné à la base. Mais on a un problème de... Ouais, de vibrations. Et alors, c'est pareil. La carte de vol, je l'ai pas dit pendant l'unboxing ou le descriptif, mais elle est pas montée sur cylindre bloc. Elle est pas amortie. D'accord. C'est un montage sec. C'est un montage rigide. Donc, est-ce que ça joue ? Je sais pas. Ouais, le peu de vent, on le sent direct. Ça le déporte. Ouais. Après, ouais. C'est le problème aussi d'avoir un quad léger. Attention, il est pas waterproof. Non, non, je regarde les sensations. Après, c'est vrai qu'en cruising, ça va, c'est cool. Mais amuse-toi un peu, si tu veux. Amuse-toi un peu. Franchement, fais-toi plaisir. Ok. Puisque, de toute façon, la lipo ne s'use pas. Ouais, alors ça, après, c'est vrai qu'il suffit que t'es plus… Déjà que les moteurs sont pas pêchus. T'arrives en fin de lipo, ça va quoi avoir une surprise. Ouais, ouais. Non, mais là, je pense qu'on a quand même, normalement, entre 7 et 10 minutes d'autonomie avec une 850 mAh. Ouais. Mais, non, non, il y a vraiment un problème d'électronique. Parce que même quand tu mets du full trot… Bah, ça vibre. Le 15,7… Regarde, là, je fais un retour. Ouais. J'accentue un demi-tour rapide dans le flux d'air. Ça vibre. Bah, ça prop-wash. Ça prop-wash beaucoup. Ça prop-wash, ça vibre. Mais après, ouais. T'as vu, sinon… Après, la radio… Hyper agréable. La radio est agréable. La portée est bonne parce qu'on a vu déjà des soucis. Quand j'avais la T8 SG, par exemple, avec la petite antenne… Je crois que c'est celle-là. Quand on passait derrière les arbres, là-bas, où tu as été tout à l'heure, là, où je suis allé aussi, ça nous est arrivé d'avoir des fail-safe. En passant derrière la deuxième rangée d'arbres, là-bas, au fond. Ouais, ouais, tout au fond, ouais. Ouais. Là, on est environ… Bon, on n'a rien qui s'affiche au GPS, encore une fois. C'est navrant. Donc là aussi, petit problème. Je précise qu'on a vérifié avec le Speedybee de Yacine. Tout est bien configuré pour le GPS. Oui. On reçoit même le GPS sur le Speedybee. On a un petit piaf qui vole là-haut. Ah ouais. Ouais, c'est un gros piaf, hein. Non, c'est un buzard ou une buze. Oh oui. Un truc comme ça. On va la laisser tranquille. Oui, 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 c'est mieux. Derrière les arbres, là-bas, va pousser un peu pour le RSSI. Ouais, alors attends. Parce que c'est là, généralement, que j'ai eu des fail-safe avec des XM+. Ou avec du Flysky. Et là, franchement, la radio, on serait limite à avoir un fail-safe. On descendrait déjà en RSSI. Bah là, non, il ne bouge pas. Là, il ne bouge pas. Là, 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 c'est propre. Ça descend pas en temps sur moi. J'ai envie de dire que cette petite Jumper T-Lite, après, on ne va pas la tester en long range. Ça, c'est clair. Surtout en XM+, mais bien. Elle est solide au niveau fréquence. Ah, carrément. Et je t'avoue que, ouais, il vibre, même quand tu retombes dans le flux d'air. Ouais. Ça, c'est le 3 poches. Ça, c'est le 3 poches. Alors, ça peut se gommer, forcément. Oui, en partant vers l'avant aussi. En ne retombant pas dedans, mais il est vachement prononcé, je trouve. Donc, est-ce que c'est la frame ? Bon, allez, montre-nous deux, trois petites figures, là, que tu testes sur simulateur. Ah ! Il se déporte avec le vent. Ouais, ouais, ouais. Vas-y, vas-y. C'est... C'est pas grave. Aie confiance. Et puis, si tu croûtes, tu croûtes. Et je croûte. Ça, c'est fait. On coche. Bon. Tout va bien. Enfin, disons, tout va bien, mais ce n'est pas mieux. On n'a toujours pas les satellites. Non, par contre. Là, on est allé le chercher à environ 150 mètres. Ouais. Et le temps de revenir, tout ça, on a rebranché. Là, on n'a toujours pas de satellite. Non, la lipo, tu vois, elle n'est pas... Je suis sûr qu'elle n'est pas cramée, la lipo. Non, non. Non, ça va. Tu n'as pas volé assez longtemps ? Ça ne répondrait pas. Non, mais moi, pour revenir au freestyle, du coup... Non. Non, non. Prendre des trajectoires propres et tout ça, voilà. Après, tenter des trucs à ras du sol, non. Oui, si tu montes un peu, style cruising, voilà, prise de vue, etc. Tout en douceur, c'est un quad qui peut aller. Mais j'ai envie de dire, après, peu importe ce qu'on va dire, ce qu'il peut faire, même si je ne parle pas trop français, le fait est qu'il y a un problème d'électronique. Bah, je pense, hein. Le GPS est allumé. On le détecte sur Betaflight. Et là, on l'a eu un peu la première fois. Et là, on ne l'a plus du tout. Pareil au niveau du sensor de puissance de batterie, de voltage. La cellule ne descend pas. Et le voltage total, franchement, ne descend pas beaucoup non plus. Ouais, tu n'as toujours pas d'infos. Je suis toujours à 15,6. 15,6 toujours. En puissance totale, en voltage total. Là, justement, tout ce que j'expliquais, là, les mouvements parasites d'un drone, là, on les a. Carrément. Ça vibre un peu partout. Carrément. Oui, là, on comprend mieux, en fait, quand on disait pas de mouvements parasites avec l'hexacoptère. Là, on comprend mieux parce que là, on les a. On les a clairement. Donc, vas-y, amuse-toi, fais une ou trois, quatre petites figures, si tu veux. Et puis, on va raccrocher. Parce que là, je te dis, je n'ai pas confiance dans la batterie. On est toujours à 15,6. J'aime pas trop. Il n'y a pas assez de pêche, de toute façon, pour tenter des petites figures. Non, mais il n'est pas fait pour ça, à la base. Il est fait pour le long range. Mais si tu as un quad long range et que le GPS ne fonctionne pas, que tu n'as pas le retour, et que tu n'as même pas les indications de la batterie, j'ai envie de pleurer, quoi. Je pleure. C'est ça. Il me manque pas mal de choses, ouais. Yop, les amis. Bon, bah écoutez, on va faire court. On va résumer. Jumper T-Light. On valide. On valide. Il shine fine fiend. Il shine shadow fiend. Fiend. Non, voilà. Franchement, on valide pas du tout. Pour vous donner notre petit retour. Bon, déjà, vous avez vu, le vol, il est un peu laborieux. Manque de puissance. Je résume. Tu donneras ton avis après, Yacine. Déjà, manque de puissance certaine. Et puis, il est vraiment fait que pour le cruising. Tranquille ou pilou, j'ai envie de dire. Et encore. J'ai même pas envie de développer parce que trop de soucis au niveau électronique. Est-ce que ça vient de la carte de vol ? J'en sais rien. Parce que les ESC, tout va bien. Les moteurs, ça a l'air d'être correct. Euh... La frame. Pfff. Franchement, je vais vous montrer un truc. Tiens, tu peux me tenir ça. Je sais pas si vous le verrez à l'écran. Mais j'ai eu envie. Voyez. Regardez les petites dents, là. Regardez les petites dents. Je sais pas si vous le verrez. Voilà. Je suis en train d'arracher le carbone. Tout simplement. Je sais pas si vous le voyez ici. Faites-moi confiance. Mais en forçant avec l'ongle un petit peu. Le carbone se détache. Voyez. J'ai pété une dent, là. Là, on le voit bien. Euh... Quelle violence. Quelle violence. Mais j'ai les ongles en titane aussi, t'as vu. Et je pense qu'ils ont dû voir aussi qu'il manquait des vis. Et puis, voilà. Et puis surtout, euh... Voilà. Si vous l'avez remarqué. On a réussi à perdre 3 vis sur 4 au niveau de la carte de vol. Euh... Enfin, au niveau de la stack. Donc, c'est peut-être aussi pour ça qu'à la fin, ça bougeait un peu plus. Euh... Même si, euh... Bon, ça reste en place. Il y a tous les fils. Même moi, j'ai du mal à le bouger à la main. Mais en attendant, c'est pas des vis qui traversent la stack. Euh... C'est une petite vis, là. Je sais pas si je vais pouvoir la finir de la retirer à la main. Mais en fait, c'est une petite vis qui est vissée dans... Ah... Dans le petit support en plastique. Regardez, ça... Vous voyez, ça vient à la main. Donc, vous voyez, elle est pas très longue. Si on retire l'épaisseur du carbone de 3 mm, il reste environ 2,5 mm, 3 mm de visser directement dans le petit support plastique. Qui, lui, est vissée dans le deuxième. Et sur lequel on a une petite vis en plastique. Donc, on a juste des petites vis comme ça qui tiennent l'intégralité de la stack. Et là, comme vous le voyez, après deux vols laborieux, on a réussi à perdre 3 vis. Alors qu'au déballage, j'avais vérifié que les vis étaient serrées. Pas comme un taré parce qu'on est vissé dans du plastique. Donc, je vais pas serrer comme un fou. Sinon, ça tourne dans le vide. J'aurais peut-être dû mettre du frein filet partout. Bref. J'ai pas envie de m'étendre plus que ça. Pour moi, n'achetez pas. Même s'il n'est pas cher. C'est pas une raison suffisante pour l'acheter. Donc, je suis désolé, Mariette. Je suis désolé, E-Shine. Mais c'est pas dans mes habitudes de démonter E-Shine. Parce qu'ils font généralement du rapport qualité-prix honorable. Quand c'est pas très bien, ça reste honorable. Là, même pas. Voilà. Pour moi, c'est le petit quad d'Halloween pour faire un cadeau, mettre sur la citrouille. Ça fait joli. Mais sinon, non. Voilà. Pas de GPS. Ça marche pas. Le sensor pour le VBAT, ça marche pas non plus. Ça se dévisse. Le carbone n'est pas de bonne qualité. Si vous voulez l'acheter, achetez-le pour la Vista, comme tu me disais si bien. Voilà. Donc, je te laisse la parole. Rajoute ce que tu veux. Mais franchement, défonce-le. Non, mais c'est pas des sons défoncés, mais je vais compléter sur ce que tu as dit. En fait, moi, après l'avoir testé en vol, ça vibre beaucoup. Le peu de vent qu'on a aujourd'hui, ça le déporte aussi pas mal. Contrairement à l'exa qu'on a pu tester avec beaucoup de vent. Et ça vibrait sur mon premier vol, tu me l'as dit tout de suite, alors qu'on avait les quatre vis. Alors qu'on avait les quatre vis, ouais. Est-ce que c'est un problème de thune ? Je ne sais pas. Si tu l'achètes, oui, c'est pas un problème de thune. Le tuning ! Le réglage. Le précédent, le réglage, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que la bottom, en une partie, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Après, l'AFC, on a vu qu'il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas dans l'OSD. Le GPS, on les a eu à un moment donné, mais on n'avait pas la flèche ou le point décollage. Non, la qualité du carbone. La qualité du carbone, plus que médiocre. Donc, bah non, ouais, n'achetez pas. Non, non. Les ESC sont bons, les moteurs sont bons. La caméra, forcément, elle est bonne. Mais le reste, il y a un souci. Le GPS, je ne sais pas si le problème vient du GPS BT 180. Moi, je préfère le BN 220. Donc, est-ce que ça vient du GPS ou ça vient de la carte de vol ? Moi, j'opterais plus pour la carte de vol parce qu'on a aussi le problème du sensor. Oui. Donc, voilà. Et les moteurs, beaucoup trop smooth à mon goût. Ouais, mais bien pour du cruising. Ah, vraiment ? Bah là, du cruising, ouais. Autant, il y en a certains, comme le Hex, l'hexacopter, on peut cruiser, on peut freestyler un petit peu. Que là, pas du tout. C'est pas du tout fait. Vous vous amuserez pas du tout. Et vous risquez de manquer de reprise. Même, on a l'impression qu'il lui manque deux S, quoi. Il lui faudrait presque une 6S pour pouvoir repartir. Ou des tripales pour tenter du freestyle. Bref, je déconseille. Nous, déconseillons fortement l'achat de ce petit engin. Je suis désolé. Et puis, voilà. J'espère que le prochain sera mieux. Donc, par contre, la petite Jumper T-Lite. Ouais, on valide largement, comme on vous l'a dit. Carrément. Bah tiens, dis-moi toi, ce que t'en penses. Bah moi, ce que j'en pense, c'est... Venant de la Tango 2, déjà en prise en main, ça... C'est pour ça que je te demande. Ça ressemble... Parce que moi, je viens de la TX-16 ou de la Nirvana, qui n'a rien à voir. Ça ressemble beaucoup. Après, juste les inters, forcément, qui sont... Qui débordent de la radio. Donc, faire attention à ne pas les activer. Mais bon, ça ne va pas déranger en vol. Et oui, David fait le con. Mais non, je suis la présentatrice. Je fais l'assistante. Avec l'antenne d'origine, on a fait... Ouais, 400, 500 mètres maximum. Ouais, pas plus avec ce champ. Et on avait un RS ici hyper stable. Là, sans mytho, on est... Parce que moi, j'avais fait les calculs, tu sais, avec le semi. Ouais. Quand on est derrière la deuxième rangée d'arbres, on arrive à 300 mètres. 300 là, et quand t'es dans le coin, là-bas. On est à 400 mètres quand on part... 350 mètres quand on part du bout, là-bas. Ok. Donc là, on a fait environ 300-350 mètres en passant derrière des arbres. Ce qui m'avait valu, moi, déjà, des fail-safes. Des fail-safes, on dirait. En XM Plus ou en Fly Sky. Euh... Donc ouais, tout ça pour revenir sur ce que disait Yacine. Franchement, c'est complètement honorable. Pour rien vous cacher, j'avais emmené une grande antenne. L'antenne que je mets avec ma Nirvana sur le JP 4 in 1. Bah, j'ai même pas eu besoin de la mettre. Parce que, je vous dis, au bout de 300 mètres en passant derrière des arbres, j'avais pas un RS ici qui fluctuait ou qui descendait dans les 40-50. Ah non, non, non. J'étais toujours à plus de 70-75. Donc, pareil, est-ce que c'est la carte de vol, encore une fois, qui soleille ? Mais en tout cas, on n'a pas eu de fail-safes. Non, il n'y a pas eu. Donc, voilà. Sur validation de la petite jumper T-Lite. Une fois qu'on est habitué au problème des switches, qui sont un petit peu trop proches les uns des autres, une fois qu'on a trouvé sa position, je vous dis, une fois qu'on est en vol, les doigts n'ont rien à foutre là-dedans, de toute façon. Une fois qu'on est habitué à l'ergonomie de la radio, bah, franchement, c'est solide. C'est solide au niveau de la réception. C'est précis, c'est agréable. La texture est super agréable. Donc, voilà. Pour un amateur de Tango 2, et de pas Tango 2 du tout, parce que, perso, j'accrochais moins sur la Tango. Je ne dis pas que j'accroche plus celle-ci que la Tango. Mais en tout cas, elle est fiable, sans aucun souci. De mon côté, juste pensez à mettre une bonne batterie à l'intérieur. Je vous en avais déjà... Je vous remettrai. Je vous remettrai un lien... Bah non, la LiPo, je vous avais dit de l'acheter en bureau de tabac directement ou dans un magasin de cigarettes électroniques. Bref, si vous prenez une LiPo, une batterie, prenez une bonne qualité. C'est primordial là-dessus. Donc, voilà, les amis. Merci à tous d'avoir suivi. Merci à vous d'être là. Désolé, eShine, je ne m'en veux pas. C'est la vie. Et puis, moi, là-dessus, il ne reste plus qu'à vous dire. Surtout, portez-vous bien. Prenez soin de vous et des autres. Et puis, à bientôt dans mes vidéos. Rowaner On va attendre un peu. Ouage Ha ha ! Ça a duré 40 minutes la vidéo à cause de vous. Voiture ! Engagement ! Ha 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 ! Broom, t'as trop à ton pot Dernière, t'as perdu ! Euh... C'est quoi ces quatre voix ? Ah ! Au ! Aouh ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501